... Heureux tout le monde ! ... Heureux tout le monde ! On va continuer notre aventure de ce matin. Alors, j'ai peut-être l'origine du bug du fait que les annonces n'apparaissaient pas. Je pense que c'était dû au fait que j'ai changé le nom de ma chaîne Twitch récemment. Et du coup, c'est peut-être pour ça que ça ne marchait pas. Donc j'ai reconnecté ma chaîne Twitch. Ils sont tous désespérés. Ils se plaignent de leur triste sort, mais... Ils ont tout ce qu'ils méritent. De quoi vous parlez ? De tout et de rien. Si les gens étaient plus... Hop, c'est bon. Ok, on entend bien le jeu. Ça me va. C'est trop tard. Ça ne verra pas. Pauvre petite. L'ambulance est arrivée trop tard. Quelqu'un a eu un accident ? La petite fille. Celle du deuxième étage. Hein ? Comment ça la gamine a eu un accident ? Personne ne m'a jamais écouté. Personne n'écoutera jamais. Je suis désolé. Je voulais l'aider. Il y a une différence entre vouloir agir et agir. Il vous en... Et lamentez-vous comme les autres. Et c'est moins tranquille. Je n'arrive pas à y croire. Je lui ai parlé il y a peine deux heures. Mais qu'est-ce qui se passe ? Attends, qu'est-ce qui s'est passé là ? Parce que du coup, j'ai pas suivi. Je crois que je peux me passer de sa compagnie. Attends, la gamine, elle a eu un accident ? Je ne peux plus rentrer dans l'immeuble du coup ? Non, a priori, non. Ok, donc elle a atterri à l'hosto. Euh... Donc... Alors, j'avais trouvé dans le journal une petite annonce qui annonçait. Elle a toujours trouvé le contact de la personne qui fait des faux papiers sur le panneau d'affichage. Je vais regarder ça de plus près. Donc, le panneau d'affichage, chose avec lequel je pouvais interagir. Mais je ne savais pas dans quelle mesure je pouvais. Et là, maintenant, je le peux. Et du coup, alors, il y avait quoi ? Recherche. Acheteur pour une grande quantité de pendules. Non, merci. J'ai ce qu'il me faut. Parlez de livres étrangers. Lampes. Tapis. Antiquaire. Rue. Admiral Tescaya. Il ne parle pas de livres dans cette annonce. Je vous offre mes vieux placards de cuisine si vous les emportez. A deux rues de Fontranca Canal. Anatoly Makarov. Ce n'est pas ça. Cours d'anglais et d'allemand. Voilà qui est intéressant. Mais ça ne parle pas de littérature. Je ne peux pas lire ça. Je dois d'abord enlever ce qu'il y a dessus. Le dissolvant ne résout pas tous les problèmes. On ne sait jamais, hein. Je dois déjà enlever ce qu'il y a dessus. Ah oui. Ce texte est totalement illisible. Euh... Je ne peux pas lire ça. Je dois d'abord enlever ce qu'il y a dessus. Je ne peux pas lire ça. Je dois d'abord enlever ce qu'il y a dessus. Recherche acheteur pour... Ah, voilà qui est intéressant. Bande dessinée en anglais et autres langues étrangères à vendre. Demandez au barman du Rock Café sur le quai Makarov. Ah bah du coup... Il y a rien d'intéressant en dessous. Ok, Makarov. Je cherche un logement en centre-ville, si possible pas trop cher et disponible de suite. Donc, c'est plus... Je ne peux pas lire ça. Moskvitch en bon état. Couleur orange. C'est quoi Moskvitch ? Ah, c'est une remorque. Incluse. Révisée. Non. C'est pas ce que je cherche. Et là, t'auras euh... T'auras des annonces vraiment étranges. Ah. Alors, je me recadre bien. Hop. Ok, donc. Quai Makarov ? Dans un bar, apparemment. Euh... Ce serait là, il y aurait euh... Ok, Makarov. Mais genre euh... C'est pas le bar, quand même. Si, c'est le bar. Oh, mon dieu ! C'est une musique de sauvage ! Le retour. La musique va être beaucoup trop forte pour vous. Bah, non. Bah, non. Oh, bah, je vais être sympa. C'est vraiment sympa comme endroit. Oui, mon ami l'a acheté il y a quelques temps. Il est fan de bandes dessinées. C'est pour ça qu'elle a choisi cette déco. Attends, mais il n'y a pas de déco. Les gens ont l'air d'aimer. Au fond, il y a une galerie avec des pièces anciennes. Et même des originaux encadrés. C'est intéressant. Il faudra que j'aille voir ça. A bientôt, Nada. A plus. Oh, la musique, elle est affreuse. C'est le gars qui gueule dans le micro, là. Euh... Attends. Elle m'a dit, dans une pièce en particulier ? Bonjour, Nada. On peut vous voir, Max. Vous prenez quoi ? Nada, j'ai entendu dire que vous vendiez des bandes dessinées. Désolée, mais j'en ai plus. Mais peut-être qu'on ne parle pas du même genre de bandes dessinées. Je parle de celles qui n'ont pas encore été écrites, pour lesquelles je suis prêt à payer chien. Elles ne sont pas les moins chères, Max. 1000 dollars ? Vous rigolez ? 400 maximum. C'est bien parce que c'est vous. Je vais avoir besoin d'une photo. Je me demande dans quoi vous vous êtes fourrés. Il vaut mieux que vous ne le sachiez pas. Merci de votre aide. Je vous apporterai la photo. D'accord. Une photo. Euh... Les captures d'écran des vidéos. À quel endroit je peux être pris en photo ? Il faudrait qu'il y ait un vieux photomaton ou quelqu'un me prenne en photo. Ou euh... Je ne sais pas où je peux trouver ça. J'ai pas de nouveau message, non. Merci Malvin. C'est exactement ce qu'il me fallait. Je vous en dois une. Ah non, je pouvais lui envoyer un mail. Mais... Chose que je n'ai pas... Je n'ai pas fait. Euh... Alors attends... Écrire... Un coup de fil serait plus rapide. Ok, bon là je ne peux plus envoyer une mail. Euh... J'ai rien. J'ai pas de... J'ai pas de photo. Je ne peux pas parler à la tantine à part un vieil appareil photo dans le coin. Non. On dirait un masque rituel africain. Comment un objet pareil a-t-il pu atterrir ici ? Aucune idée. Euh... Ok, bon là il n'y a rien. Clairement. À quel endroit je pourrais avoir un... Une photo ? Je ne peux pas me prendre en photo. Je ne peux pas faire un selfie avec mon téléphone portable. U. Attends. Dans le journal. Je lis le russe couramment. Apparemment. Apparemment. Les rives colonnées d'après. Attends. J'étais pas dans le journal euh... Il avait pas dit je suis dans le journal. Ah non. Non bah non je... Je délire je pense. C'est quoi publicité ? Je n'ai rien à lui dire pour le moment. Je n'ai rien à lui dire pour le moment. Euh... Comment je pourrais avoir une photo ? Où il va ? D'accord. Lui ne me donnera jamais mes... mes papiers. Oui Durand. Oui Durand. Durand. Vous avez appris quelque chose d'intéressant ? Vous refusez de l'admettre mais tous les indices... Je veux le vrai coup. Je veux que... Non y'a rien. Ha ! Les notes du bibliothèque. Voilà peut-être l'explication. Tu n'es qu'un parmi la multitude. Accompagne ton âme sœur dans l'espoir et la détermination, la foi et le destin, aujourd'hui, demain. Pour toujours. Alors tu trouveras la rédemption. D'accord. Je n'ai pas lu dans le bon sens. D'accord. A l'époque de la visite de Capgrave, seul l'abbé portait les trois symboles. Et si quelqu'un d'autre obtient les trois signes, il remplace l'abbé, il semblerait que ce culte provienne d'un traité appelé Ars Moriandi, l'art de mourir, qui explique comment se préparer à accueillir la mort. Et donc c'est une secte qui a l'air doublement sympathique. J'ai demandé à Durand s'il a l'intention de s'y rendre. Si oui, lui fournir tout le matériel nécessaire. Très intéressant. Au 15e siècle, John Capgrave a découvert un monastère appelé le Repos Éternel. Il se trouve dans l'actuelle Finlande, au nord-est de la ville de Savoukovski. L'abbé de ce monastère portait un tatouage identique. Quelle histoire étrange. J'avoue. En fait, toutes les nids... Incroyable. Il semblerait que ce monastère existe encore de nos jours. Ok. Et ça... Que pourrais-je trouver plus de détails ? Capgrave ne peut pas être la seule source. Comment se fait-il qu'aucun autre livre ne mentionne une chose pareille ? Des moines tatouées vouent un culte à la mort. Ça te fait faire couler beaucoup d'encre. De toute évidence, ce sont les lettres araméennes, vaves et mèmes. Mais qu'est-ce qu'elles veulent dire ensemble ? Et pourquoi se les faire tatouer sur le cou ? Sûrement pas pour être à la mode. De toute évidence, ce sont les lettres... Qu'est-ce que ça peut être ? Un bout de mot ? Mais de quels mots ? Où je pourrais trouver ça ? Dans le badillose, peut-être ? Oui, je vais commencer par là. Est-ce que ça pourrait être même, vave, même ? L'un des noms donnés à Dieu ? Non, c'est peu probable. Même, vave, dave. La mort ? Oui, ma vête. Ça pourrait bien être ça. C'est probablement ma vête. J'ai trouvé quelque chose dans le Capgrave. Le 15e siècle ? Ok. À quoi ça rime de se faire tatouer le cou ? Et de s'introduire dans un musée déguisé en moines ? C'est peut-être juste un fou. Alors, deux secondes. Je vais juste me chercher de quoi boire. J'ai déjà soif. J'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Eh bien, ouais, j'ai remis le micro, sinon c'est un peu con, sinon je parle dans le vide. Alors, euh, donc il me faut une photo. Il me faut une photo pour le passeport. Heuuuuhhh... Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Ah non, ça bug encore. Ok. Heuuuuh... Alors, Mita, j'ai rien à y faire. Macaro aussi. Ah, je sais pas où aller. C'est très embêtant, tout ça. Heuuuuh... Je vais essayer un mietage, même si j'y crois pas du tout. Ah, il pourrait pas me prendre en photo ? Voilà qui mérite une photo. Ou même 10. Vous permettez ? Vous parlez français ? Alors ça, je m'y attendais pas. Tant pis. Bonne chance pour les photos. Hum. Je ne comprendrai jamais cette manie de prendre des photos de tout. Et puis de nos jours, qui utilise encore un polaroïd ? Ouais bah, moi j'en ai un et je suis très fière. Heuuuuh, attends... C'est là qui mérite une photo. Ou même 10. Vous permettez ? Vous parlez français ? Alors ça, je m'y attendais pas. Tant pis. Bonne chance pour les photos. Ce serait le seul gars qui pourrait me prendre en photo ? Mais qu'est-ce que je pourrais faire ? Heuuuuh... Je ferais mieux de ne pas traîner. Le photographe ne serait pas très heureux de me voir ici. Ça doit être son exposition préférée. Je ferais mieux de ne pas traîner. 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 Je ferais mieux de traîner. Le photographe ne serait pas très heureux de me voir ici. Ça doit être son exposition préférée. Je ferais mieux de ne pas traîner. Je ferais mieux de traîner. On pourrait penser à quoi ça va être ? Il y a un truc à faire avec ce mec. Mais a priori, il parle pas la même langue que moi. Il la jette à la poubelle Ok nickel Donc non non il parlait bien la même langue que moi sauf qu'il me snobait totalement Quel bâtard Punaise bon ok C'est vrai que j'ai même pas réfléchi à cet artiste Enfin cet artiste Elle se photographe au musée Reu Seb comment ça va Merci pour l'hébergement Alors attends du coup Du coup du coup du coup du coup Faut que j'aille à Makarov Bon en tout cas on sait que quand tu me host Ca marche Tranquille 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 Merci pour le host Oh ouais 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 Bah bien manger Bah vu que j'étais toute seule J'ai pas fait un truc de foufinou Je me suis fait une omelette Des oeufs brouillés Avec des tomates Et du riz Mais après Je me dis C'était peut-être dû au fait Que j'ai changé le nom de ma chaîne Twitch Du coup j'ai J'ai désolidarisé Sur Streamlab OBS Et j'ai reconnecté Est-ce que c'était dû à ça Que j'avais pas les alertes Je ne sais pas C'est peut-être ça je pense Parce que Avant j'avais plus le chat Au niveau du Du restream Du restream Du streamlab OBS C'est peut-être ça C'est peut-être pour ça Que les alertes N'apparaissaient pas toutes Voilà C'est vraiment une supposition Oh là là Cette musique Ouais Une photo d'identité De moi Enfin une photo d'identité Elle est pas Elle est pas correcte Je suis revenu C'est une musique de sauvage C'est pour ça que vous êtes venu alors Non De sauvage Voilà la photo Et l'argent Vous n'avez pas de liquide J'ai un appareil à carte Ici J'ai une carte Et je ne voudrais pas découvrir Après coup Que vous m'avez prélevé Plus le contenu Math Jean d'accord Est basé sur la confiance Alors soit vous me faites confiance Soit vous allez vous faire voir Je suis désolé Nada Je ne voulais pas vous vexer Tenez Voici ma carte Et je vous donne également Mon RIB Et mon code Mon code secret Voyons que c'est rapide Je m'appelle Henri Latour maintenant En fait je vous ai facturé 600 Vous ne m'en voulez pas j'espère Vous n'allez pas le dire à la police je suppose Je vous ai aussi mis le visa d'entrée Sans lui le passeport ne vous servirait à rien Hum Donc au final ça me coûte 600 C'est même pas surpris J'espère que nous ne sommes plus amenés à nous fréquenter Nous ne nous sommes jamais fréquentés Max Et vous m'envoyez désolé Oh la la Et toi t'as mangé quoi Seb ? Moi je t'ai pas fou hein Mais bon en même temps quand t'es tout seul Tu vas pas te faire non plus un repas de De fou 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 La dernière page ? On est pas à la fin du jeu quand même Je sais même pas où j'en suis dans le jeu Oh non J'ai pas fait grand chose Ça me met 26 minutes Mais j'ai pas fait grand chose en fait J'ai lu une annonce dans un journal Qui me permet d'avoir un contact Qui m'a permis d'avoir un contact Avec une personne qui faisait de faux passeport Et ensuite j'ai parlé au photographe Bon le photographe voulait pas me prendre en photo J'ai fait un photobombe Du coup j'ai pu avoir un polaroïd avec ma tête Fallait avoir une photo Pour la mettre sur le passeport Non mais franchement il s'est pas passé grand chose J'étais tout seul Mais je me suis fait un petit risotto poulet crème Oh bah ça va C'est toujours mieux que ma petite omelette Mon petit brouillet tristounet Il m'a demandé de vous informer que votre frère est lui Souhaitez-vous voir André ? Où est-il ? Est-ce qu'il va bien ? Bien sûr Pourquoi n'irait-il pas bien ? L'abbé veille sur lui C'est un invité de valeur tout comme vous Monsieur Durand Vous le trouverez dans le clou Ah Ils connaissent mon vrai nom L'abbé vous attend en haut Bien merci J'ai cru lire l'abbé mort Je fais Ah Il y a un mort à côté de lui Et je pète pas un plomb D'accord Oui Vous avez besoin de quelque chose monsieur Durand Vous avez parlé à l'abbé Je voulais simplement vous poser des questions sur le monastère Et sur votre communauté Nous n'avons rien d'exceptionnel Nous vivons dans la sérénité et la méditation Et essayons d'atteindre nos objectifs spirituels Mais c'est quoi les objectifs ? Ouais voilà c'est ça Le savoir monsieur Durand L'illumination Ah Mais je ne suis qu'un modeste gardien L'abbé sera plus à même de répondre à toutes vos questions Ok Un vieux moine Son expression est indescriptible Mais il n'est pas antipathique D'accord Il surplombe le défilé comme une griffe menaçante Pourquoi faire ? Je ne suis pas très pieux Cet endroit a une importance religieuse Quant à savoir précisément à quoi il est consacré J'en ai aucune idée Je bois mon petit thé Excusez-moi pour les bruits Euh Ok Bah c'est par où l'entrée là du coup D'accord Oh là là Il y a du monde qui m'accueille Maxime Durand n'est-ce pas Attends il y a un tatouage sur le visage lui par contre Si vous permettez que je vous appelle ainsi Votre frère n'est pas loin Vous le verrez bien Merci pour cet accueil chaleureux Oh la vache c'est impressionnant le tatouage qu'il a Bon bah tant mieux Ça ne dérange pas Quel bouquin Mais du coup il me parle Ah c'est ce qu'il a donné comme raison de ma présence ici Les monastères scandinaves oubliés ? Ah oui bien sûr Mon frère et moi vous sommes reconnaissants de nous laisser effectuer nos recherches dans votre monastère C'est un plaisir Votre chambre prête Elle se trouve dans le cloître de l'autre côté de la cour La chambre d'André est à l'autre bout du monastère Nous n'avons pas beaucoup de visiteurs vous savez Lorsque vous serez installé nous serions heureux de vous avoir pour le repas Je viendrai avec plaisir D'accord Il n'y a plus la moindre goutte d'eau à l'intérieur Réfectoire Ok Arcade Abri Une ancienne étable transformée en refuge Bon bah je suppose qu'il faut que j'aille d'abord là-bas Pour revoir ma chambre Et mon frère éventuellement Mon fameux frère André On dirait que la gargouille s'est asséchée il y a bien longtemps Ah il y a vers le jardin On verra après On va d'abord aller vers les chambres Ce serait une bonne idée de faire un brin de toilette après ce voyage Et j'ai hâte de passer à table La chasse au tableau peut attendre Et mieux vaut ne pas attirer l'attention tout de suite J'adore les Dans ce genre de jeu à chaque fois T'as le personnage principal Qui fait toujours un Un petit retour sur soi Et qui se dit Bon allez je vais faire ci Je vais faire ça Mais à voix haute Alors t'imagines le moine Il est de l'autre côté de la porte Il entend tout Il faut pas que j'attire les soupçons sur moi D'accord Vraiment hein Les gens vivent dans le passé Mais un encrier c'est fort Quoi qu'il en soit Maintenant je saurais où aller Si j'ai besoin d'écrire quelque chose Ok j'ai un encrier Je vais pas avoir besoin de ça Bon Faut retenir qu'il y a un encrier ici Boîte d'allumettes Pourquoi ? Il y a un poêle ici Du petit bois Je sais pas quand même si ça me sert Mais en tout cas je démarre le poêle Je sais pas Ça peut peut-être éclater De regarder à l'intérieur J'en sais rien Ah Je dois étouffer les flammes Ah Bon Ça ne risque pas de prendre comme ça Il me faut une arrivée d'air par en dessous Une arrivée d'air Bonjour Bon là c'est ouvert Je suis en train de faire un truc Qui sûrement ne m'aide pas pour l'instant Mais ok Qu'est-ce que je peux faire avec la plaque du poêle ? Ah mettre de l'eau à chauffer Se laver sans eau C'est un défi intéressant Un lavabo en métal C'est pas le luxe Mais c'est mieux que rien Une oeuvre latine Ce n'est pas que je ne comprenne pas le latin Mais ce n'est pas le genre de livre que j'ai sur ma table de chevet Par contre Ah ouais mais il n'y a plus d'eau dans le puits Ouais je pense Je pense que ça servira pour plus tard Un broc Ah bah tiens attends Il y a de l'eau dedans Il y a de l'eau dedans ou pas ? Un brovide provenant de ma chambre Ah Mince Bon bah tant pis J'ai pas écouté Un brovide provenant de ma chambre Je ferais mieux d'aller chercher de l'eau rapidement Bah la rivière non ? Ou vers le jardin Il y a peut-être un truc Attendez je vais peut-être aller voir Oh dans la fontaine C'est étrange On se connait non ? Ah il a fait vœu de silence Certainement pas monsieur Durand Mais il ne peut pas vous le dire lui-même Car il n'a pas de langue Il est né comme ça le pauvre Ok Donc le gardien me saute dessus Je peux vous aider monsieur Durand ? Ah non mais je me cherchais de l'eau C'est tout Quelle façon de vivre inhabituelle Nous sommes au 21ème siècle Et vous vivez comme au Moyen-Âge Mais c'est quoi ? Mais comment je les juge ? C'est l'une des raisons qui m'ont poussé Mais tais-toi ! Ne leur parle pas comme ça Je peux vous aider monsieur Durand ? Je peux peut-être lui poser une question Puis-je poser quelques questions Au jeune homme qui travaille ici ? Je crois qu'il serait préférable De le laisser tranquille Il médite sur ses péchés Et il ne serait pas sage De le déranger Ok Vous avez raison Je sens son regard un peu insistant Comme je vous l'ai dit Monsieur Durand Il est inutile de tenter de parler A ce pauvre homme Il ne vous répondra pas Vous devriez le laisser J'aime bien comment je force La chose Vous perturbez sa méditation Ah ouais Donc j'ai senti Le jeune homme J'ai l'impression de le connaître Où est-ce que je l'ai déjà vu ? En tout cas Ça m'évoque quelque chose de pénible Ok Il y a des ruines Une autre exemple De la curieuse architecture De ce monastère On dirait qu'ils ont construit Des éléments récents Sur des ruines ancestrales Ah il y a une crypte Par là Ok Par là Une eau très claire Mais surtout très froide Ok Bon En tout cas Le poêle il sert à ça C'est bien pour échauffer l'eau Je ne peux pas mettre le broc Sur le Le hall du poêle Qu'est-ce que je peux faire Avec la plaque du poêle ? Bah tu déposes ton broc dessus Ah non Non mais le lavabo Il est Je ne peux pas le déplacer Non Attends il se passe quoi Si je mets l'eau dedans Pour me laver Il faut que je remplisse le brodeau Il n'est pas rempli ? Il n'est pas rempli Ce n'est pas possible Je croyais qu'il avait pris de l'eau Ou il y a un trou dans le brogue Mais il y a un problème Il faut le réchauffer Ah En fait je m'étais fait stopper Par le gardien Pour ça Casse-toi On dirait qu'ils ont des réparations urgentes A effectuer Le plancher repose que sur des poutres en bois C'est pas très sûr Ok il y aura un truc à faire là A priori Alors perso Moi j'aurais mis ça là dessus Pour que ça chauffe L'eau doit être chaude maintenant Genre là il fait nuit Il est deux heures du matin J'ai attendu beaucoup trop de temps Ah La bouillure est chaude Il me faut une manique Quelque chose comme ça Il doit bien y avoir ça quelque part Tu peux pas prendre Un genre un vêtement Ça irait plus vite Attends et le lit Y'a quoi dessus Je peux pas prendre un morceau de tissu Ça le fait C'est pas le moment de dormir Un matelas ordinaire Un peu dur Bon Et bah ça veut dire Qu'il faut que j'aille au réfectoire Puis-je vous demander Quel livre vous avez là Il a l'air ancien Bien sûr mon ami C'est Gragas Publié au 14ème siècle Un objet très précieux J'en doute pas D'accord Il étudie quelque chose Ça doit être écrit tout petit Parce qu'il utilise une loupe Quelque chose me dit Que l'étude N'est pas la seule occupation De ces moines Ok Euh Y'a rien d'autre Ah non Je peux écouter J'ai cliqué trop vite Y'a rien d'autre Ah y'a une serviette Une serviette ordinaire Elle est un peu humide Je pique tout Je suis un voleur de serviettes Je suis connue pour ça Ok Qu'est-ce qui chipote Quand même Ah non Je peux pas toucher ça Parce que c'est chaud Chaud Tu te rends compte Alors bah Mets ça dans le lavabo Oula Qu'est-ce que c'est Quelque chose est apparu Sur le miroir Nous avons des intérêts communs Ça dit Dessin un message Pour toi Près du pont Les poches sous les yeux Une barbe de trois jours Ces derniers jours Ne m'ont pas arrangé Il y a un message Il est apparu Quand le miroir s'est envué Ça dit Nous avons un intérêt commun Je vous ai laissé un message Dans une boîte secrète Dans la chapelle avant le pont Dans la chapelle avant le pont Je me suis déjà lavé Ah ouais Ok Je peux pas enlever le message Qu'il y a sur le miroir Bon si je me barre A priori non Mais il me tombe toujours dessus Comme ça là Il est fou Dans un camp de vacances Ces gens sont des voleurs Et probablement aussi des meurtriers Et toi tu viens ici Au milieu de nulle part Dans un endroit Où les téléphones ne fonctionnent pas Et on ne peut pas Appeler à l'aide Vous pouvez pas avoir une discussion Un peu plus lent Parce que là vous êtes en premier du monastère Que s'ils nous tuaient Personne ne retrouverait notre trace Moi aussi je suis heureux de te voir Tu as autre chose à me dire ? Bon sang Parfois j'ai l'impression que tu as encore dix ans Pas la peine de t'énerver Tu voulais venir ici et tu es venu Tout seul tu n'aurais pas réussi Si c'est ta manière de me remercier Alors il n'y a pas de quoi Excuse-moi mais je m'inquiète pour toi Te mets pas en colère Tu agis comme il fallait Tu as découvert quelque chose ? Pas grand chose J'ai inspecté les lieux Et parlé à plusieurs personnes Je pense qu'on devrait enquêter séparément Comme ça ils auront un peu plus de mal A nous surveiller en permanence Tu as sans d'autres raisons Mais sois prudent Et n'essaie pas de jouer les héros Compris Si on allait manger maintenant Je meurs de faim Non mais il y a un message secret Au niveau du pont Moi j'y vais tout de suite Je vais aller voir Ça m'intrigue Ok Je peux vous aider Vous cherchez quelque chose Je Je faisais une petite promenade C'est agréable n'est-ce pas A cette période de l'année Il fait généralement beaucoup plus froid Ah Ok on est pris en otage On va mieux ne pas trop vous éloigner du monastère La forêt qui nous entoure est profonde Et peuplée d'animaux sauvages Si vous vous perdiez Il serait difficile de vous retrouver Oui vous avez raison Je vais faire demi-tour Ok le gars Moine dangereux Apparemment il ne veut pas me laisser seul ici Je ne vois pas l'intérêt de parler à cet homme J'espère seulement ne pas tomber sur lui Quand je voudrais partir Pourquoi partir ? Je viens juste d'arriver Un faux passeport 250 euros Et il est à moi pour une semaine Ok Elle a dit avant le pont Mais du coup c'est pas là Je dis elle Mais sûrement pas une femme Ok donc je ne peux même pas me marrer Tu sens qu'on est vraiment bloqué On sent l'influence de différents courants architecturaux Différentes époques Différentes cultures C'est un endroit très étrange J'aurais pu dire que j'avais laissé des affaires dans la voiture Il est vraiment nul quand même C'est quoi cette excuse à la con Je ne sais pas dans quel endroit de la chapelle Le message a pu être caché Je ne sais pas il y a des bougies A gauche Il y a beaucoup de petits ornements Qui pourraient être intéressants Bien trop petits Il me faut quelque chose pour pouvoir les examiner Ah une loupe Cet endroit a une importance religieuse Quant à savoir précisément à quoi il est consacré J'en ai aucune idée Il faudrait que j'ai une loupe Et la loupe c'est le gars Qui l'a dans le réfectoire C'est ça hein Ce livre que vous écrivez Dans combien de monastères êtes-vous allé ? Quel est le dernier que vous ayez visité ? Oh J'en ai visité quelques-uns Mais si vous le permettez Parlons plutôt de celui-ci Bien sûr C'est pour ça que vous êtes là Posez-moi vos questions D'accord Combien de personnes vivent ici ? Je n'ai pas croisé grand monde Je pensais que vous vous retrouviez tous à table pour le souper Les frères n'ont pas voulu déranger notre conversation Bien sûr nous sommes généralement plus de trois à table Vous voulez dire quatre mon frère Il est triste de constater que l'homme en charge de la gestion de nos biens Ne sache pas compter jusqu'à quatre Parlez-moi Vous avez raison Oula c'est bizarre Pourquoi il est bon ? Il ne peut pas s'asseoir ou non ? L'un de nos camarades va nous quitter Ah oui ? Pourquoi ? Il semble que nous ne partagions pas certaines valeurs Certains idéaux C'est pour cette raison qu'il s'en va Nous ne retenons pas ceux qui ne partagent pas nos croyances Chacun est libre Je vois Et quels sont exactement vos idéaux ? Il va partir vivant au moins ? Nous cherchons à vivre en harmonie Tout simplement Ouais Bah non Bah oui Bah oui Et je ne suis pas sûr que... Dites-nous en plus Ce n'est pas un secret Nous voulons tout savoir Tout ? Vraiment ? Bien sûr Cela vous poserait-il un problème ? Eh bien après le chemin que vous avez parcouru pour venir ici Il serait sans doute un poli de ne pas vous fournir d'explications Même si vous risquez de ne pas vraiment comprendre Ça veut dire quoi ça ? Dites-moi Max Que pensez-vous de la mort ? Elle frappe trop tôt parfois Tôt qu'elle ne devrait Et cela vous paraît-il comme à tant d'autres Injustes ? Sa femme est morte il y a plusieurs années Pardonnez-moi je comprends Je suis désolé Mais dites-moi Croyez-vous en une vie après la mort ? Je ne sais pas Pour l'instant J'essaie de m'en sortir sur cette terre Après pour le paradis ou l'enfer Je verrai bien ce qui m'attend le moment venu Ils ont changé de sujet ? Pardonnez-moi Je vois que je vous ai contrarié Ce n'était pas mon intention Mais... Bah voilà c'est bon c'est trop tard Tu m'as énervé Et j'essaie de vous l'expliquer Nous croyons que la manière dont nous accueillons la mort A une importance fondamentale Avez-vous déjà entendu parler de Lars Moriandi ? L'art de mourir ? Ouais c'est un livre datant du Moyen-Âge C'est un peu notre bible si vous me permettez l'expression Il contient les enseignements auxquels nous croyons et que nous pratiquons Grâce à eux nous serons récompensés lorsque la mort viendra Récompensés ? Comment ? Il se fait tard Pourrions-nous continuer les conversations demain au déjeuner ? Bien sûr, avec plaisir Si bien fallait même pas boire la soupe Qu'une idée là par contre ? Pourquoi un criminel se mettrait-il à agir comme ça ? Tu crois qu'il serait capable de nous faire du mal ? Je crois qu'on aura de la chance si on sort d'ici vivant Ferme ta porte à clé avant de te coucher On se voit demain Si Dieu le veut J'ai encore une chose à régler Tu prends ça trop au sérieux Mais je serai prudent Bonne nuit Je sais pas pourquoi lui il va pas vivre longtemps André Déjà avec ta cuche là Ta petite queue de cheval Vous avez toujours été un pessimiste Vous ne comprenez donc pas mon frère ? Après tout ce que nous avons accompli ? Si nous faiblissons Nous serons punis Le moment est mal choisi Nous reparlerons de tout ça plus tard Pourquoi remettre ça plus tard ? Qu'est-ce qu'il parle là ? Pensez-vous avoir été digne de vos prédécesseurs ? Excusez-moi Je peux vous emprunter votre loup ? Bien sûr La voilà Ah d'accord Ok Je pensais qu'il allait me demander De lui donner un autre truc Et là il peut plus rien lire le pauvre Il peut même plus lire son petit bouquin J'espère que je vais pas retomber sur le moine Qui était à côté de la voiture Il m'a foutu la chair de poule J'ai beau regarder Je ne vois pas dans quel endroit de la chapelle Le message a pu être caché Est-ce que ça pourrait être là ? Non Cette fille ne cache rien sous son chemisier Le corps du chérubin ne peut pas être déplacé Je trouverai rien ici Si je devais cacher quelque chose dans la chapelle Je le mettrais sous la tête du chérubin Non, c'est pas là Bah mince alors Le corps du chérubin ne peut pas être déplacé Le visage d'une femme tenant un enfant Non, rien ici La main de l'espion sous sa cape Je ne sens rien ici Cette pierre a l'air branlante Eureka Voyons voir Qu'est-ce qu'on a là ? Je me demande ce que ça veut dire Ce miroir embué Ce message caché sous la mosaïque Je suis censé regarder dans la crypte du jardin Et trouver un passage secret Qui devrait me mener au tableau volé Si j'accepte Je dois répondre avant demain matin Et laisser un message dans la chapelle Je suis sûre que vous vous souvenez de notre première rencontre à l'ermitage Je ne peux pas vous donner plus de détails Sur mes intentions Mais Je paie Un prix assez élevé L'explication sur la raison de mon envie de partir du monastère avec votre aide Ce n'est pas nécessaire Si vous êtes de mon côté Allez à la crypte dans le jardin Vous trouverez Derrière le mur Prenez une décision Laissez un message ici Je vous expliquerai mon plan demain En fait ce n'est pas le gars Celui qui était muet du coup En tout cas je sais où on peut trouver de quoi écrire Puisqu'on a un encrier dans la chambre Ok Donc il faut que j'aille dans le jardin Attends Mince L'intrus d'or Je ne sais pas du tout en cliquet Bienvenue Max Bienvenue dans mon royaume Une récompense vous attend Mais vous devrez la mériter Vous devez lever le voile de l'ignorance Et accepter ma vérité Accepter la vérité d'accord Si j'ai l'avarice Le symbole de la balance Le lien avec ce qu'a écrit le bibliothécaire est très clair Si les phrases du bibliothécaire sont sur les autres tombes Le manque de foi doit être le mot de passe manquant Le cinquième D'accord je suis en train déjà de regarder des trucs Une sorte d'hôtel Une sorte d'hôtel Ses rigoles sur les côtés ne pouvaient servir qu'à une chose Que le sang des sacrifiés puisse s'écouler facilement D'accord L'image d'un miroir et l'inscription Si j'ai la fierté spirituelle Une tombe avec l'inscription Si j'ai l'impatience Oui J'ai vu ces mots dans les notes du bibliothécaire Il va falloir que je les relise alors Parce que apparemment ça a un lien Si j'ai le désespoir Mais oui Ce sont les derniers mots dans les notes du bibliothécaire Je ferai mieux de les relire Ah Notes du bibliothécaire Les notes du bibliothécaire Je dois tout examiner attentivement Je veux pas passer à côté de quelque chose De toute évidence Ce sont les lettres araméennes Vave et même Mais qu'est-ce qu'elles veulent dire ensemble Et pourquoi se les faire tatouer sur le cou Sûrement pas pour être à la mode De toute évidence Ce sont les lettres araméennes Vave et même Alors je vais prendre de quoi noter Parce que je sens qu'il va falloir Que j'écrive des trucs Est-ce que Ouais Ok J'ai une feuille De brouillon Ok Alors c'est parti Du coup Du coup Euh Qu'est-ce que ça peut être Un bout de mot Mais de quel mot Où je pourrais trouver Ça ça peut l'air mêlé C'est peut-être même Vave Même Vave Tav D'abord Oui Mavet Ça pourrait bien être ça Ok C'est probablement Mavet J'ai trouvé quelque chose Dans le Cap Grave Le 15ème siècle Le repos éternel En Finlande Au 15ème siècle John Cap Grave A découvert un monastère Appelé le repos éternel Il se trouve dans l'actuelle Finlande Au nord-est de la ville De Savoukowski L'abbé de ce monastère Portait un tatouage identique Quelle histoire étrange Ok Incroyable Il semblerait que ce monastère Existe encore de nos jours Demandez à Durand S'il a l'intention de s'y rendre Où pourrais-je trouver plus de détails Cap Grave ne peut pas être la seule source Où pourrais-je trouver plus de détails J'ai trouvé quelque chose Mais c'est Étrange On dirait qu'il voit un culte à la mort Les tatouages indiquent leur progression Dans la hiérarchie de l'ordre Les plus méritants Obtiennent trois symboles Tatoués sur le cou Ils représentent la mort A l'époque de la visite de Cap Grave Seul l'abbé portait les trois symboles Et si quelqu'un d'autre Obtient les trois signes Il remplace l'abbé Il semblerait que ce culte Provienne d'un traité Appelé Ars Moriandi L'art de mourir Qui explique comment se préparer A accueillir la mort Pour l'instant Rien à voir avec Ce que Il y a quelque chose d'étrange Pourquoi n'y a-t-il aucune référence A cet endroit Dans le Gudmundson Ou le Hendrix J'ai aussi trouvé autre chose Qui s'attendrait à trouver ça Dans un livre Qui a à peine 100 ans C'est la liste exhaustive De ce qu'une personne doit éviter Afin de mourir d'une bonne mort Mais sur une autre page Il y a une référence Au cinquième vice Pourquoi n'est-il pas indiqué Avarice Impatience Fierté spirituelle Désespoir Il y a un point d'interrogation A la place du cinquième vice Je suis en train d'écrire Désolée Alors attends C'est la liste exhaustive De ce qu'une personne doit éviter Afin de mourir d'une bonne mort Mais sur une autre page Il y a une référence au cinquième vice Pourquoi n'est-il pas indiqué Voilà peut-être l'explication Tu n'es qu'un parmi la multitude Accompagne ton âme sœur Dans l'espoir et la détermination La foi et le destin Aujourd'hui Demain Pour toujours Alors tu trouveras la rédemption D'accord D'accord En fait on a les quatre Mais pas le dernier Il n'y a rien au milieu Non Ok Alors là c'était quoi là ? Une tombe avec l'inscription Sigile impatience C'est pas l'impatience C'est l'avarice Qui me faut en premier Sigile désespoir Mais oui Ce sont les derniers mots Dans les notes du bibliothécaire Je ferais mieux de les relire Ok Et là il me dit quoi là ? Sigile avarice Ah l'avarice Le symbole de la balance Le lien avec ce cas On sait faire quoi ? Faut que j'ai activé un truc Hum Une pierre tombale Avec l'inscription Sigile avarice Sigile avarice Le symbole de la balance Le lien avec ce cas écrit Le bibliothécaire est très clair Hum Alors par contre je veux bien Sigile avarice Le symbole de la balance Le lien avec ce cas écrit Le bibliothécaire est très clair Attends c'est la balance Je vais peut-être regarder le symbole Si les phrases du bibliothécaire sont sur les autres tombes Le manque de foi doit être le mot de passe manquant Le cinquième Le manque de foi C'est une croix C'est une croix Ok Intéressant Une allégorie de l'ascension La silhouette à la gorge tranchée En dessous il y a des armoiries Si le message dit vrai C'est ici Que doit se trouver la porte secrète Il faut maintenant trouver comment l'ouvrir Ah d'accord Il faut le faire dans l'ordre Ok Donc c'est là Où je fais Ma petite popote On dirait une exécution Non Plutôt un sacrifice Mais le sacrifié a l'air consentant L'image d'un miroir et l'inscription Sigit la fierté spirituelle Mon miroir Ok Ok Une tombe avec l'inscription Sigit l'impatience Oui J'ai vu ces mots dans les notes Je ne sais plus ce que c'est C'est censé être quoi là au milieu L'impatience C'est une sorte de gros vase Et le désespoir Du coup il est là Le désespoir je suppose Sigit le désespoir Ouais je sais plus Mais oui Ce sont les derniers mots dans les notes du bibliothèqueur Je ferai mieux de les relire Ok Alors donc Ok Donc si on suit la logique de cette chose Donc ça doit être C'est la balance en premier L'impatience La fierté spirituelle En troisième Le désespoir Ici Et Le manque de foie D'accord La pierre est enfoncée Je ne peux pas la récupérer La pierre est enfoncée Je ne peux pas la récupérer Attends je ne comprends pas Qu'est-ce qu'il vient de se passer là Attends je n'ai pas fait dans le bon sens Attends Balance Impatience Oh non J'ai fait n'importe quoi Ah Donc La balance L'impatience Fierté C'est pas bon Si le message dit vrai Il faut faire l'inverse La pierre est enfoncée Je ne peux pas la récupérer Pas du tout Les notes du bibliothécaire J'ai aussi trouvé autre chose Qui s'attendrait à trouver ça dans un livre qui a à peine 100 ans Voilà peut-être Voilà peut-être l'explication Accompagne ton âme sœur dans l'espoir et la détermination La foi et le destin Aujourd'hui Demain Pour toujours Alors tu trouveras la rédemption Alors j'ai pris en photo Ça m'a invité de réutiliser le truc Tu n'es qu'un parmi la multitude Je suis sûr de Je suis sûr de C'est sûr de C'est sûr de La fois, la fois, le destin. J'essaye de comprendre la logique Le manque de foi Et le destin Je ne sais pas Où c'est lié à ce truc là Donc l'avarice La balance J'aurais dit le désespoir en deuxième Le manque de froid C'est pas ça non plus Attendez Si je ressors Il y avait un truc dehors Je vais regarder Eh il doit y avoir des animaux dans le coin C'est dangereux de laisser traîner ça Si ça prend des feux Ça ferait de sacrés dégâts Je crois qu'il s'en fiche Pourquoi je mettrais du foin dans ma poche ? Parce que Ok Du foin Du foin Du foin Attends Oh mince Qu'est-ce qu'il disait par rapport à l'ange ? Bon Pas le temps de voir Tant pis Vers la fontaine C'est le sens qui est pas bon en fait Ah attends J'ai mis l'avarice en premier Mais attends C'est pas ça En fait Attends Tu es un parmi la multitude Ce serait la fierté spirituelle Accompagne ton âme sœur dans l'espoir Et la détermination La détermination Aujourd'hui et demain Je sais pas Bon On essaye On essaye en autre sens La fierté spirituelle en premier Donc la croix Le désespoir en deuxième L'avarice En troisième Le manque J'ai fait n'importe quoi La fierté spirituelle C'était la loupe J'ai fait n'importe quoi Ok Fierté spirituelle Le miroir Deuxième Le désespoir L'arme Troisième L'avarice La balance Quatrième Le manque de foi C'est la croix Et le dernier L'impatient Pas de soucis Je sèche Non mais là Je sèche J'essaye dans plein de sens Différents Et à chaque fois En tout cas Il y a une logique De chronologie Quand je lis Les notes Du coco Je peux pas relire ça Tu vois par exemple Par contre Ce que je peux relire C'est cette phrase Voilà peut-être l'explication Tu n'es qu'un parmi la multitude Accompagne ton âme sœur Dans l'espoir et la détermination La foi et le destin Aujourd'hui Demain Pour toujours Alors tu trouveras la rédemption Tu n'es qu'un parmi la multitude Qu'est-ce que ça pourrait être ? Ou ça Ou ça en soi Je peux pas Je peux pas vraiment Par contre La variée Je vois pas Alors si je dois me baser Sur cette phrase Je vois pas Qu'est-ce que je devrais On dirait qu'il voit un culte à la mort A l'époque de la visite de Capgrave Seul l'abbé portait Il semblerait Ça je vois pas Je vois pas l'intérêt en fait Je pense que vraiment Les mots Clés Se basent Sur la dernière Le dernier paragraphe Voilà peut-être l'explication Tu n'es qu'un parmi la multitude Accompagne ton âme soeur Dans l'espoir et la détermination La foi et le destin Aujourd'hui Demain Pour toujours Alors tu trouveras la rédemption Alors la rédemption Attends On a un élément Il a dit que la rédemption Il avait pas listé là Ici Et que c'était Le dernier Donc si la rédemption Correspond au manque de foi Finalement Le manque de foi Serait en dernier Alors le manque de foi Est en dernier Ok Le manque de foi est en dernier Ensuite Tu n'es qu'un parmi la multitude Ça je vois pas du tout À quoi ça pourrait correspondre Accompagne ton âme Dans l'espoir Et la détermination La foi La foi La foi La foi La foi La foi Hum C'est chaud hein Parce que Sérieusement Les autres Je vois pas Puis je peux tellement Je peux tellement faire Il y en a 5 Je peux tellement Les bouger de place Parce que Enfin Faudrait faire Par élimination Mais du coup Au secours Par rapport à la phrase Hum Le destin Avarice Désespoir Impatience Fierté spirituelle Le destin Bon il parle de l'espoir Mais du coup L'espoir Je ne sais pas S'il est en premier Tu n'es qu'un parmi La multitude Et accompagne Ton âme Sœur Dans Donc Le désespoir Serait en premier Désespoir La détermination Qu'est-ce qui pourrait Faire office De détermination Parce que L'avarice Je ne vois pas Qu'est-ce qui Serait lié A l'avarice Là-dedans Tu vois La foi La fierté spirituelle C'est ce qui s'en rapproche Le plus L'espoir La détermination Ça je ne sais pas La foi Serait en troisième Du coup Le destin Là je suis à peu près Sûre pour la fierté Le manque de foi Sur la position C'est Je ne sais pas L'impatience C'est la détermination Aujourd'hui Et demain Je ne sais pas L'avarice en deuxième Et l'impatience en troisième Mais franchement C'est par élimination Alors attendez Du coup On fait en premier Le désespoir Les larmes En deuxième L'avarice La balance En troisième L'impatience Qui est Ceci En 1, 2, 3 Mais attend 1, 2, 3, 4, 5 Attends J'ai mis deux fois le même truc Ah mais je suis con Ah Je suis débile J'ai mis deux fois le même truc Attends 4 J'aurais dû mettre 4 En fait Attendez Il faut que je recommence La pierre est enfoncée Je ne peux pas la récupérer Vas-y 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 Fais péter De toute manière C'était fou Alors donc Désespoir Les larmes Avarice La balance L'impatience En quatrième C'est ici Et le dernier Le manque de foi La croix Je n'en puis plus Je sais pas Je mets celui-là en deux Et celui-là en quatrième Je ne sais pas A vrai dire Je ne sais plus quoi faire Le désespoir L'état dans lequel je suis A l'heure actuelle L'impatience Peut-être Troisième La fierté Spirituelle Qui est ici En quatrième L'avarice Qui est une balance Et le manque de foi La croix En amont Putain mais c'est pas possible Il y a un truc Que je n'ai pas compris Dans cette logique À la con Je n'ai pas d'idée J'ai plus d'idée À force Je crois que j'ai tout essayé Au niveau des Au niveau des emplacements Je crois Après je ne sais pas À la fin Je crois que j'ai tout Alors, donc. Ou est-ce qu'en soi, il ne faudrait pas que je me base plus sur les dessins et non pas sur les mots en eux-mêmes. En fait, je ne sais pas dans la phrase à quoi correspond chaque mot, en fait. Si tu n'es qu'un parmi la multitude fait partie de l'un des mots, ça ferait un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, en soi, tu n'es qu'un parmi la multitude. Alors, la rédemption, ça c'est clair et net, c'est le dernier. Je pense. La croix. Celui-là, il ne bouge pas. On va y rester quatre heures. Vous avez quatre heures. Tu n'es qu'un parmi la multitude. Je ne vois pas. Qu'est-ce qui pourrait... Ce n'est pas l'impatience, ce n'est pas le désespoir non plus. Puisqu'en soi, le désespoir... Le désespoir, il serait en troisième. Le désespoir, la détermination, la détermination. Et en plus, je ne sais même pas à quoi ça correspond. C'est très compliqué, là. Non, mais totalement, là. Si je vous dis... Là, en regardant les symboles, là, au milieu, là. D'ailleurs, ça, je ne sais même pas. Ah, ça, sablier, cette merde. Ah, mais attends, du coup, ça va être plus simple. Sablier, aujourd'hui, demain. Attends-y. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah, maintenant, attends, du coup, le manque de foi, il n'est pas en cinquième. Le dernier, ce serait l'impatience. Le destin, le temps qui passe, le sablier. Ok. Miroir. Ça, c'est une spirale. La balance, la croix, le sablier. Ok. Tu n'es qu'un parmi, je ne sais pas, la fierté spirituelle. Genre le miroir, je ne sais pas. Alors, du coup, l'avarice, la balance, la détermination. Il me manque, alors, attends, un, le deux, l'espoir. Attends, un, deux, non, le deux, attends, l'espoir, l'espoir. Pourquoi j'ai mis en troisième, celui-là ? Non, on ferait un, deux, et la détermination. Ce n'est pas la balance en soi, la détermination, non ? Ah oui, mais la foi, c'est représenté par une croix. Donc, quatre et l'avarice. Même si, pour moi, l'avarice, ce n'est pas vraiment ça, enfin... L'avarice, pour moi, ce n'est pas ça, mais bon. Peut-être que ça avait une autre définition à l'époque, mais... Alors, donc, je partirai. Tu penses comme moi. Alors, je relis la phrase qu'il y a dans la note. Tu n'es qu'un parmi la multitude. J'ai mis la fierté spirituelle qui est représentée par un miroir. Je ne sais pas trop. Accompagne ton âme sœur dans l'espoir. Le seul mot qui s'y rapproche, c'est le désespoir qui est représenté par une spirale. Et la détermination, là, j'en avais strictement aucune idée. J'ai fait vraiment par élimination et du coup, il ne me reste que l'avarice. Et là, encore, je trouve qu'il n'y a pas trop de lien. La foi, pour moi, c'est la croix. Quatrième. Et le destin, aujourd'hui et demain. Le sablier avec le temps qui passe. Alors là, si ça, ça ne marche pas, je regarde les solus. Je n'en puis plus. Je ne sais pas depuis combien de temps on est bloqué là-dessus. Le désespoir, la spirale. L'avarice, la balance. Le manque de foie. Et le sablier, le temps qui passe. Eh bien, je ne comprends rien à cette énigme à la con, là. Par contre... Ok. Ok, alors. J'arrête de regarder les minutes qui passent. Alors, je suis sur la solus. Alors, tout est une question de découpage de texte, a priori. Et ce n'est pas forcément la virgule qui te permet de savoir. Donc, tu n'es qu'un parmi la multitude, c'était le miroir. Donc ça, on avait bon. Et c'est là que ça a commencé. Petite tête pixel qui m'envoie des bits. Bah, bravo. Ah, bah, ça marche ! Ah bah, on a pu tester et du coup, ça marche. Merci. Gros bijou à toi, je sais que c'est dur. Le boulot. Mais du coup, j'ai en train de tricher, c'est pas bien. En même temps, ça fait un moment qu'on reste bloqués sur cette énigme à la con. Ok. Du coup, bah, ça marche. Ça, c'est cool. Ouais, bah, c'était bien un problème de connexion entre mon Stream Lab et puis ma chaîne Twitch. Bon, tant mieux, ça marche maintenant. Désolée, Seb. J'ai trouvé la solution, mais après, c'est pas grave. Euh, donc, alors, pour eux, accompagne ton âme, sœur. Pour eux, c'est l'avarice. J'aurais pas... Je sais pas. J'aurais pas dit ça. Accompagne ton âme, sœur. Je sais pas, j'aurais pas mis ça. Désespoir, bah, c'était... En fait, l'avarice, c'est là où ça m'a foutu dedans. C'est là où ça m'a foutu dedans. Parce qu'en soi, la foi, j'avais bon. C'est juste l'avarice qui était mal fichu. Par rapport à quoi ? Alors, du coup, c'était... La fierté, c'était bon. Du coup, c'était pas ça, c'était... Ouais, bah, forcément, ça m'a tout décalé, quoi. Le désespoir était en troisième, en fait. En fait, c'est là où... C'est là où je... Ouais, bon. On y était ! On avait compris la logique, c'est juste que... Alors, le 2... Là-bas, Laurence, désespoir, celui-là... À la fin, je les connais par cœur, hein. J'ai tout fait sauf ça, en fait. Ah ! La porte n'a pas bougé ! La porte n'a pas bougé. Il est passé au travers. Ok. Ah, bah, dis donc ! Le premier truc moderne ! Des milliers de gens voient le tableau original tous les jours. Enfin, s'il s'agit de l'original. Mieux vaut laisser la boîte où aller. Le bordereau de livraison indique qu'elle est prête à être expédiée. Mais y'a quoi ? Enfin, y'a quoi dedans ? Intéressant. Cette caisse doit partir pour Rotterdam, avec le bordereau d'expédition RTCS-23-4456. Je me demande qui va venir la récupérer. Ah, ok. J'ai noté le bordereau de livraison parce que, a priori... Je peux pas ouvrir la caisse à main nue. Ouais, bah non, je pense bien. Je n'ai aucune raison. Ok, donc y'a des trucs à l'intérieur, mais peut-être, avant d'ouvrir, il faudrait peut-être savoir exactement ce qu'il y a dedans. Y'a une penderie qui est derrière. Y'a l'air d'avoir un autre truc, mais je sais pas ce que c'est, c'est un tableau. Qu'est-ce que j'y fais ? Un placard plein de choses inutiles. T'as même pas ouvert la porte ! Le voilà. Le tableau de l'ermitage. Ah bon ? Et ceux-là aussi viennent du musée. Apparemment, ils en ont échangé plus qu'on croyait. Je peux pas les emporter avec moi comme ça. Je dois trouver un moyen de les récupérer sans me faire remarquer. Bah, dans la boîte de livraison, non ? Je ferais mieux de tout dire à mon mystérieux correspondant et d'aller me reposer. Je suis trop fatigué pour réfléchir efficacement. Ah bon ? Je peux pas les emporter avec moi comme ça. Je dois trouver un moyen de les récupérer sans me faire remarquer. Je ferais mieux de tout dire à mon mystérieux correspondant et d'aller me reposer. Je suis trop fatigué pour réfléchir efficacement. Je peux pas les emporter avec moi comme ça. Je dois trouver un moyen de les récupérer sans me faire remarquer. Ok. On peut pas allumer la lampe là ? Je vois rien du tout là, par contre. Wow ! On a beaucoup en fait. C'est le tableau original. Je me demande combien de faux ornent les galeries des musées du monde entier. C'est le tableau original. Je me demande... C'est le tableau original. Ouais, il y a que des originaux ici en fait, la vache. Bah tu sais, quelqu'un pourrait arriver ici aussi quoi. Donc il y a un paquet de tableaux. Ok. Bon bah je vais regarder. C'est impressionnant en fait. Toutes les lumières sont allumées en même temps. Bah je sais pas, tu pourrais regarder s'il n'y a pas des informations hyper intéressantes. Donc en fait là, il veut partir clairement. C'est ça qu'il me dit. Hum hum. Ouais. Si tu veux, tu peux te barrer, mais je trouve ça cool de partir maintenant quoi. Attends, je vais peut-être étendre la lumière non ? Est-ce que c'est un peu grillé non ? Je sais pas. Je sais pas si ça change quelque chose ou pas. En tout cas, si je faisais pas gaffe à mes empreintes dans la baraque, je pouvais rater un truc. Ok. Bon, on se casse. Ok. Je sais pas si j'étais vraiment censée faire machine arrière, je sais pas. Je devrais peut-être utiliser le vieil encrier sur la table pour répondre au message de la chapelle. Ça pourrait m'être utile. Tu me diras, je peux écrire. Je peux voir la tête que Frostankovic, dont il verra qu'il n'y a pas que le de la roche, mais aussi ses deux autres tableaux. Enfin, il faudrait déjà que je sorte d'ici vivant. Moi, je vais écrire dessus, je pense. Ouais, j'écris derrière, en fait, finalement. Pas besoin de trouver un bout de papier, heureusement. J'ai trouvé ce que je cherchais. Maintenant, il faut que je trouve un moyen de les sortir d'ici. Après ça, je filerai à l'anglaise. C'est-à-dire, votre plan ? Je sais pas pourquoi je le sens pas, le mot, dans la chapelle. Pas ça. Attendez, ça fait un moment que j'ai pas sauvegardé. C'est le bazar au niveau des... Des, je trouve. Des sauvegardes. Ça crée, en plus, une sauvegarde à chaque acte. Bon, c'est pas plus mal, mais... C'est un peu le bazar, quand même. Non, il n'y a rien d'autre, ici. Non, mais, Coco, si t'as... Voilà. Sois logique, au moins. C'est pas que l'idée de passer la nuit ici m'enchante, mais j'ai pas le choix. Je peux rien faire à part attendre demain, en espérant une réponse à mon message. J'espère que cette première nuit, ici, sera aussi la dernière. Là, t'as juste le tueur qui est derrière lui. Qui va le choper. Moi, personnellement, j'aurais... Oh, j'aurais bloqué la porte avec un truc. Enfin, j'en sais rien. Et j'aurais enlevé le message sur le miroir. Il est complètement stupide, aussi. Enfin... Je sais pas... Pas fâché d'être réveillé. Je comprends pas pourquoi il laisse ça sur le miroir. Franchement. C'est un coup, est-ce qu'il se fasse choper. Parfois, j'aurais utilisé le tissu sur le miroir. Pourquoi ça m'aiderait de faire ça ? Bah, je sais pas. Enlevé des... Cacher légèrement le fait que... T'as été contacté par un des moines. Enfin bon, tu t'en fous, a priori. Je sais pas, moi, ça me perturbe. Tu risques pas de trouver grand-chose si tu continues comme ça. Tu sais quelle heure il est ? Presque deux heures. Deux heures ? J'ai jamais dormi aussi longtemps de toute ma vie. Et ce mal de crâne. Ils ont mis quelque chose dans la soupe ou quoi ? Ça m'étonnerait. Personnellement, je me suis levé sans problème. J'ai trouvé... Ah oui, il a pas mangé. Il y en a trois. Ils viennent tous de l'ermitage. Encore mieux, j'ai trouvé un allié. Quand il sera à l'abri, on pourra s'en aller à notre tour. On prend pas de risques inconsidérés. T'as déjeuné ? Oui, en tête à tête avec l'abbé. Il avait l'air perdu dans ses pensées. Et puisque tu n'as pas daigné te montrer, il a décidé de remettre votre conversation à plus tard. Bien. On se retrouve au dîner. D'ici là, sois prudent. Il est un peu bloqué, mon frère, quand même. Ouais, du coup, je fais quoi ? Ah bah, je vais peut-être voir s'il m'a répondu, en fait. Au pire, je parle à l'abbé. J'espère que personne n'a découvert la cachette. J'aurais dû aller voir s'il y avait une réponse ce matin. J'ai dit, elle est mort. Il y a eu une réponse. Pour l'instant, personne n'a découvert notre correspondance secrète. Secrète. Une correspondance, ça... Oula, ça fait mal, par contre. Deuxième message. Il faut que je désactive l'alarme et que je fasse diversion. Tout ça, avant minuit. Sachant que je dois m'arranger pour faire sortir les tableaux volés. Et André, je vais pas chômer. J'ai entendu un bip. C'est trop gentil, tu voulais avoir ton... Tu voulais avoir ton annonce. Merci, Seb. Tu l'as eu ? Oh merci, c'est très gentil. Merci. Tu vois, ça a marché. Aïe, aïe, aïe. Et quelle aventure, quand même. Comme quoi, je suis vraiment pas douée. Alors, vous devriez penser à deux choses. Non, vous devriez faire deux choses. Alors, je ne peux pas vous, entre guillemets, vous aider. Quelqu'un me surveille en permanence. Vous devez désactiver le système de sécurité, l'alarme. Je ne sais pas où est le moyen de désactiver le système de sécurité. Il y a des détecteurs de... Tout autour du monastère. Disons que c'est quelque chose de moderne, en fait. Et il peut vous traquer assez facilement dans la forêt. Vous ne pouvez pas risquer de passer par la forêt. Vous devez distraire les moines. Pour pas qu'ils soient alertés par votre départ. Ok. Ne m'écrivez pas de nouveau. On devra se rencontrer ici. Ok. Au bout de quatre essais. Mais j'ai le sentiment que si je fais ce qui est écrit dans ce message, ça me permettra de régler tous mes problèmes d'un seul coup. Ah, mais il faut trouver l'endroit où il y a l'alarme. Non, mais en même temps, je trouve que Streamlab, des fois, il bug. C'est un truc de fou. Tu as une animation de début et de fin, ce qu'on appelle des alertes box, des annonces, en fait, comme ça. Et quand tu ne mets pas la même animation à l'entrée et à la sortie de ton alerte box, ça merde. Et ça fait soit pas apparaître ton alerte box sur le live, ou soit elle reste en permanence et elle ne part jamais. Donc, soit ça ne marche pas, soit ça marche un peu trop bien. Peut-être plus tard. Peut-être plus tard. Par contre, il faut que je trouve un moyen de désactiver l'alarme. Désactiver l'alarme. Où est-ce que je pourrais faire ça ? Alors, bon, ce serait forcément dans la crypte. Par contre, où sont passés tous les... Dans l'habillement, je risque d'attirer l'attention. Je n'ai aucune raison de faire ça. Alors, pour attirer l'attention, à mon avis, il va falloir que je fasse un truc ici. Ok, donc j'ai mon échappatoire. Il faut que je détourne l'attention du gardien le temps d'entrer dans la crypte. Ces clés pourraient aussi m'être utiles. Euh... Ah ouais, d'accord. Je pourrais y foutre le feu au foin, mais bon, il est juste à côté, quoi. Donc, euh... Je pourrais y parler. Belle journée. La nature est belle ici. C'est l'une des raisons qui m'ont poussé à me retirer du monde. Mais c'est bien, hein. Grand bien te fasse, hein. Le gardien du monastère semble profiter pleinement des derniers rayons de soleil de l'automne. Crotte. Euh... On va pas refoutre le feu au foin, je vois pas, mais on est trop près, on est d'accord. Mais eux ! Mais quoi, mais eux ? Mais oui ! Mais j'avais pas... En fait, vous pouvez... Ouais, il y a la possibilité de mettre des messages quand vous donnez des bits. Je sais même pas. Je découvre des choses, hein. Je me change petit à petit, hein. Comment ? Alors, il faudrait que ça se casse la figure, en fait, hein. Ben voilà. Vous devez être prudent, monsieur Durand. Nous n'avons pas les moyens de prévencer... Mince, il m'a grillé ! C'était censé être une diversion, et en fait, il m'a grillé en train de casser tous les trucs autour. Je suis désolé. S'il y a quelque chose d'intéressant dans la crypte, c'est le bon de le trouver. Oui, même pour les dons aussi, on peut mettre un message. Ah ouais, tu vois. Les dons, j'avais cru voir ça, mais les bits... J'avais même pas... C'est bizarre, parce que pourtant, il y avait une caisse que j'ai pas cochée, affichée le message. Je me dis, oh, je vais pas toucher à beaucoup de trucs, donc... Alors c'est quoi ? C'est les clés de la crypte ? Qu'est-ce que ça va ? J'ai de la chance de pas tomber sur quelqu'un, quand même. Je sais pas où j'en suis dans... Je pense pas qu'il soit bizarre long, non plus. Attends, je vais rallumer la lampe, parce que là, je vois rien du tout. Ouais, mais il va falloir que je regarde ça dans le détail, où je... Ouais, il va falloir que je me penche là-dessus. Même pour personnaliser un peu le message des cheers, du coup. Des bits, quoi. Parce que c'est toujours en anglais, quoi, par défaut. Extérieur de la salle... Et j'ai pas moyen de regarder sur l'ordinateur portable. Les choses plus importantes à faire, c'est écrire des... Oh là là ! Mais qu'est-ce qu'il est mal luné, lui ? Bah du coup, il y a une salle derrière, ok, j'ai la clé. Bah vas-y. C'est fermé. Oh bah utilise tes clés. Ouais. C'est fermé, d'accord. Bah mince alors. Euh... Ok. Ok. Le navigateur est ouvert. Comment c'est possible d'être connecté à internet dans un endroit pareil au milieu de la forêt ? Ça, mystère. Cette communauté n'est peut-être pas aussi déconnectée du monde moderne, après tout. Alors, ce qui m'embête, en fait, c'est qu'a priori, il y a l'air d'avoir une porte au fond du couloir et je peux pas l'avoir. C'est fou, ça ? Et puis j'ai des clés. Un trousseau de clés. Le gardien du monastère peut entrer partout avec ça. Hum... Des milliers de gens voient le tableau... Je peux pas les emporter... Oh là 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 là... Euh... Qu'est-ce qui... Mieux vaut laisser la boîte où elle est. Le bordereau de l'île... Ah, c'est forcément ici, je vois pas comment... Avec l'ordinateur sur la table, ce sont les seuls objets qui nous séparent du Moyen-Âge. Il y a un carnet de notes, c'est bizarre. Le navigateur est ouvert. Bah mince alors ! J'espère que c'est pas un bug là, le fait que je puisse pas aller à gauche là au fond. Il y a une porte et il veut pas y aller. Je le sens pas. Je sais pas pourquoi. Euh... Je veux juste vérifier que je sois pas... Ah, il y a une boîte à outils. Ah bah dis donc... Bon bah attendez, je ressors. A priori, il y a une boîte à outils que j'ai même pas vue. Ce qui me permettrait du coup d'ouvrir cette fameuse caisse en bois. Ce qui serait pas plus mal. Ok, la caisse à outils était là. Ces outils pourraient m'être utile. Ok, je peux toujours pas prendre du foin. Pourquoi je mettrais du foin ? Mais je sais pas, t'as peut-être envie. Tu te prends pour un cheval. Alors ? Ok. Alors donc, à mon avis, ce que j'ai dans la caisse à outils, ça va me permettre de... Une caisse à outils. Non, attends, ça va me permettre d'ouvrir la grosse caisse en bois. Du coup, je vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, y'a que ça. Attends, où tu vas, où tu vas, où tu vas ? Où tu vas ? L'un des quatre clous qui maintient... Ok, euh... Bah j'ai... Il faut que je trouve des clous. Je serais mieux de ne pas laisser la caisse ouverte. Mais elle est même pas ouverte. Bah tu utilises la pince au pire. C'est bizarre parce que pourtant, sur un marteau, t'as... T'as le côté opposé où tu peux enlever les... Les clous. Bon, bon. Je pense qu'il faut pas trop réfléchir des fois. Maman, c'est ouvert ? Ou y'en a encore des clous là au fond ? Au fond, y'en a. Ok. Ok, euh... Bah je peux ouvrir la caisse. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Et surtout s'il reste de la classe. Je peux pas les prendre. Ça me servirait à rien et leur propriétaire ne serait pas content. Ok. Ça ressemble un peu à certaines statuettes africaines. Mais je suis pas un expert en la matière. Ok. Et il se passe quoi ? Ok, j'ai ouvert. Donc je suis d'accord. Mais que dois-je faire maintenant ? Les tableaux de l'Hermitage, c'est celui-là ? Bien. Ça doit marcher. C'est le seul moyen de faire sortir les tableaux, de les rendre au monde civilisé et à Ostankovic. Je dois lui écrire un email pour le prévenir de la destination et du numéro du bord d'euro pour qu'il intercepte la livraison. Bah vas-y, ferme le carton. Enfin, le carton. La caisse. Cette caisse doit partir pour Rotterdam. Ok. Je peux pas réutiliser les clous ? Il faut que je trouve des clous. J'ai retiré les clous. Ouais, mais c'est dommage que t'aies pas gardé les clous. Tu peux les réutiliser en plus. Une caisse à outils. Triple con ! Euh, ok. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tiroir ? Ah, punaise, j'avais pas vu. Il m'en dit. Je vois rien d'intéressant ici. Il doit avoir des clous. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'utile ici ? N'arrive pas à ouvrir le couvercle. Il est coincé ou solidement fixé. Hum. Une boîte métallique. Je n'arrive pas à ouvrir le couvercle. Il est coincé ou solidement fixé. Essayez d'ouvrir ça ? Vraiment ? Non, mais enfin, je sais pas, hein, moi, je... Oh, j'ai eu peur. C'est mon chat qui a tapé dans la balle derrière. J'ai eu une trouille bleue. Non, mais vous êtes sérieux ? Il fallait que je tourne la caméra dans l'autre sens pour avoir le locké, quoi. Mais n'importe quoi. Bon, heureusement que je suis tout aussi tordue que ces mecs-là. Et il arrive à se gratter le nez en tapant avec son marteau. Il est fort, hein. Moi, je dis... Il y a quelque chose à y faire. Du coup, il va falloir que j'utilise l'ordinateur, je pense. Pour envoyer le bordereau à Oustankovic. Le gars, il laisse tout en vrac, il laisse ça sur la page de navigateur. Assez plus de temps sur l'ordinateur. Ok, il va falloir que j'éteigne, par contre. Les clous, ça sert pas à ça. Non, mais je me doute. Une caisse à outils. À part les clous, je vois rien d'intéressant ici. Tu veux pas remettre les clous dedans ? Les clous, ça sert pas à ça. Ok, bon, si tu veux. Après, moi, c'était une proposition, hein. Non, mais vraiment, le petit locké sur le côté, ça m'a tué, quoi. Oh, 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 oh. Par contre, il parle de ne pas éveiller les soupçons. Je peux pas remettre les clés là où je les ai trouvées. C'est bizarre parce que dans la... Ils mettent... Ils mettaient dans la soluce qu'il fallait reposer les clés. Mais là, je peux pas. Un trousseau de clés. En fait, je sais même pas utiliser les clés, ça va, quoi. Ah, oui, alors j'ai oublié de faire un truc genre désactiver l'alarme. Donc voilà à quoi servaient les clés, en fait. Attendez, je suis obligée d'y retourner, du coup. Ok. Voyons ça. Ça doit être l'interrupteur d'alimentation principale du système de sécurité. Hum, ils peuvent pas se passer de la technologie moderne, finalement. Ce dispositif contrôle les systèmes de sécurité du monastère. Quel dommage, nous allons devoir la couper. Maintenant que c'est désactivé, ça va être plus facile de se déplacer sans être repéré. Bon, là, ça m'a l'air d'être bon, là. Allez, on ressort. Cette fois-ci, c'est bon, hein. Il y a un peu débile, quand même, d'avoir laissé ses clés en plug-in. Venez, Max. L'abbé vous attend pour le repas. Ok. Ça faisait peur. C'est peut-être ce soir que je vais mourir, en fait. Il va me manger. Il essaye de m'engraisser. Non, mais vas-y, dis qu'on est là pour de mauvaises raisons, aussi. Inutile d'être désagréable. Non, pardonnez-moi, je me suis montré impoli. Votre frère pourrait peut-être nous suggérer un sujet de conversation plus approprié. Oubliant ça, pourquoi vous ne nous parlez pas de vos projets pour l'avenir ? Il me semble que vous pourriez accorder une plus grande attention à ce qui se passe dans le monde. Avec plaisir. C'est un sujet intéressant. Dans un avenir proche, de grands changements vont avoir lieu. Mais avant cela, nous devons nous purifier. Le purifier du péché, du passé. Comment ça, purifier ? Des pierres brûlantes qui déstabilisent toute la structure. Euh, cette purification, c'est un rituel religieux ? Pas exactement. Il s'agit ici d'une chose plus physique que spirituelle. J'aime pas ça. Vous avez une question, monsieur Durand ? Si une personne fait une mauvaise action de manière involontaire, et sans même s'en rendre compte, sera-t-elle pardonnée ? Ça va être pour de l'action, quoi ? Enfin, je ne sais pas. Certainement. Comment peut-on être coupable lorsqu'on n'est pas conscient de l'issue de ces actes ? Je suis heureux que vous pensiez cela. Je crois moi aussi que c'est la main qui tient l'outil qui est coupable. L'outil n'y est pour rien. Oui, c'est sûr. Écoutez, où voulez-vous en venir ? J'avoue que j'ai du mal à vous comprendre. Ça, ils sont énervés tous les deux. Nous allons dormir. Nous avons une journée chargée demain. Bien sûr, je comprends. Mais on est vraiment hyper suspects, là, comment on leur répond ? Enfin, moi, je trouve, hein, mais... Tu es devenu fou. Tu ne peux pas te comporter comme ça et lui donner des ordres. J'avais pas envie de lui parler de cette histoire. C'est bizarre en ce moment. Oui, c'est ça. Bizarre. Tu crois que c'est le moment d'analyser mon comportement ? On a peut-être des choses plus importantes à faire, non ? Attends une minute. Si tout se déroule selon le plan, nous ne serons plus là cette nuit. Mais avant ça, j'ai une petite surprise pour l'abbé. Quand tu verras le signal, prends tes jambes à ton cou. Max, qu'est-ce que tu comptes faire ? Tu ne vas pas faire quelque chose que tu regretteras par la suite, hein ? Je ne sais pas, mais je peux te dire que ça va chauffer par ici, tu peux me croire. On se retrouve à la voiture. Quoi qu'il arrive, retrouve-moi là. Nous n'aurons pas beaucoup de temps. Je sais bien, ils vont crever mes pneus et tout. Compris. Tu ne veux vraiment pas que je t'aide ? Non, on va préparer tes affaires. Hé, André. Sois prudent. Oh là 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 là. Ok, et je dois faire quoi là, déjà ? Il faut que je désactive l'alarme et que je fasse diversion. Ok, d'accord. Donc je vais foutre le feu au foin, je pense. Par contre, ils sont un peu idiots, ils n'ont pas fermé à clé la crypte. Enfin, je trouve ça complètement stupide. Ouais, ok, c'était ça. Moi, j'ai vu gros comme une maison, genre du foin, avec des allumettes, ça fait quoi ? Un incendie ! J'espère qu'ils réussiront à éteindre le feu avant qu'ils ne ravagent tout. Il faudrait que je me casse parce que sinon, c'est un peu grillé quand même. Et maintenant, il s'agit de filer d'ici au plus vite. C'est un peu grillé quand même, c'est un peu grillé quand même, c'est un peu grillé quand même. Oh ! Crotte ! Bah, il est mort. André ! André ! Où es-tu ? Oh non ! C'est André qui a tué l'eau de moine. Ouais, casse-toi sans ton frère, hein. Repartez là où vous venez, Max. Ne vous retournez pas. Personne n'a besoin de vous ici. Personne. Là même votre frère. Oubliez ce qui s'est passé. Oubliez votre frère. Il est parti. Comme vous l'aviez prévu. Bien. A-t-il pris la bonne direction ? Ne risque-t-il pas de se perdre ? N'oubliez pas, rien ne doit lui arriver. Il a pris la bonne direction. Mais je le rattraperai afin de m'assurer personnellement qu'il ne lui arrive rien. Excellente initiative. Mais il ne doit pas vous voir. Et les frères ? Le gardien et les deux autres sont probablement déjà en ville. Ils nous attendront à New York. Et les autres ? Tout est terminé ? Je pense. Le feu s'est propagé plus vite que je ne pensais. Il ne restera rien de cet endroit demain matin. Je ferai mieux d'y retourner pour m'assurer que nous n'avons rien laissé de compromettant derrière nous. Ils seront consumés par un feu que nous n'avons pas allumé. Formidable. Et qui va mener l'enquête sur l'incendie ? A-t-il été prévenu ? Il est possible que personne ne remarque les ruines calcinées avant quelques jours. Peut-être même des semaines. Si personne n'a pu la fumer. Le capitaine Rockanen sera en charge de l'affaire. Nous avons déjà travaillé avec lui. Ah d'accord, ils sont de mèche. Ah bah super. Parfait. Le feu effacera toutes les traces du passé. Et tel le phénix, nous renaîtrons de nos cendres. Purifié et plus fort que jamais. Prêt à entamer une nouvelle ère. Il était temps. Notre isolement nous a affaibli. Et nous a rendu trop passifs. Mais je suis pleinement satisfait de votre travail. Dès que nous aurons déménagé, Je parlerai à notre maître. Vous vous êtes montré digne d'accéder à la dernière étape. Merci maire. Genre ils avaient tout prévu. Vous êtes trop bon. Et que faisons-nous de Durand et de la policière maintenant ? Ma vue ne porte pas si loin mon ami. Leur sort n'est plus entre nos mains. Ouais il était une mèche avec eux. Ok on avait grillé un le frère. Il avait un comportement hyper étrange. Alors pourquoi il serait de mèche avec les moines ? Il s'est fait embrigader peut-être. Il a droit d'appeler alors qu'il est dans un avion. D'accord. Je suis dans l'avion. On va bientôt atterrir à Saint-Pétersbourg. André vous a appelé ? Qui ? Écoutez. Ostankovic a réussi à récupérer les tableaux. Il tiendra parole et vous laissera tranquille. Il nous laissera tranquille tous les deux. C'est bien mais je serai content quand je viendrai retrouver mon frère. Il a fallu qu'on quitte d'urgence le monastère en Finlande et on s'est séparés. Attendez. De quoi vous parlez ? Votre frère André ? Vous me faites marcher. S'il vous plaît Lara, arrêtez. Je ne suis pas franchement d'humeur là. Mais Max, votre frère André est mort quand vous étiez petit. Vous m'avez montré le carreau familial l'an dernier. On a même allumé un cierge. Mort ? Et comment pourrait-il être mort alors que... Mais je suis... Quoi ? Vous êtes sûre que tout va bien ? Je vais appeler Ostankovic pour qu'il vienne vous chercher à l'aéroport. Max, vous m'entendez ? Max ? Max ! Ah d'accord, j'ai eu un sacré blackout en fait. Tu m'entends ? Max, ressaisissez-vous. Seuls les fous se perdent dans leurs rêves. Oubliez-les. Écoutez, écoutez, c'est moi, André. D'accord, il m'a genre... Hypnotisé ou un truc comme ça. Il m'a suggéré que mon frère était encore vivant alors que ce n'était pas du tout le cas. Je dois aller voir ma tante. J'espère qu'elle va bien. Tu lui as parlé ? Non, mais j'ai parlé au docteur. Max est hors de danger. Et toi, tu crois qu'il est sorti d'affaire ? À chaque fois que j'ai essayé de t'enseigner ce que ta grand-mère nous a appris, à ta mère et à moi, tu m'as rayonné. Et maintenant, tu veux savoir. Tu n'as plus peur de la vérité. Le tarot n'est plus une vaste plaisanterie. Tu demandes des réponses à ta vieille folle de temps. Je ne voulais pas dire ça à Tantine, mais maintenant que tu le dis... Je n'y crois toujours pas. Je voulais seulement... Je ne sais pas, je... Oh pardon, je ne sais plus quoi croire. J'ai été injuste avec toi. Qu'est-ce qu'elle peut... En quoi elle peut m'aider ? Tu veux bien m'aider ? Tu t'inquiètes beaucoup pour lui, n'est-ce pas ? Au point de te mettre à croire au destin. Très bien. Tu vois la carte sur la table ? C'est vrai qu'on ne l'avait pas retournée. On n'avait pas le choix. De toute manière, on ne pouvait pas la retourner. C'est la carte qu'il a choisie. Il n'a pas voulu la regarder, mais son destin le rattrapera, quel qu'il soit. Bah vas-y. Vas-y, tantine. Ah, la mort. Bon, 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 bon. La mort. La transformation. Si la mort est son destin, il n'y a pas d'autre issue. Je dois aller à l'hôpital psychiatrique. Il est en danger. Je dois le voir. Clinique Saint-Anne. Enfin. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Oui, je peux vous aider. Nous n'acceptons pas de visiteurs en dehors des rendez-vous. Vous avez rendez-vous ? Un rendez-vous ? Oui, bien sûr. Je suis Madame Durand. Larissa Durand. Madame Durand ? Oui, nous avons un Monsieur Durand. Mais le rendez-vous... Vous êtes sûre que c'était aujourd'hui ? À cette heure-ci ? C'est étrange. Oui, oui. Oui, bien sûr. J'ai parlé directement au médecin. C'est pour ça que ce n'est pas dans vos notes. C'est absurde. Les médecins font leur tourner à cette heure-ci et aucun d'entre eux ne fixeraient un rendez-vous à une heure pareille. Je recommence. Oui ? C'est encore moi. Désolée de vous déranger. Vous feriez mieux de rentrer chez vous. Vous perdez votre temps. Je ne peux laisser entrer que les gens à qui le médecin a donné rendez-vous. Je vois. Si vous ne me laissez pas entrer, quelqu'un pourrait mourir. Vous tenez vraiment à être responsable de ça ? Tout le monde a une histoire tragique. Tout le monde est en danger. Tout le monde a besoin qu'on s'occupe de lui d'urgence. Oh mince. Oui ? C'est encore moi. Vous feriez mieux de rentrer chez vous. Vous perdez votre temps. Je vois. Mais je me tue à vous dire que j'ai un rendez-vous. Larissa Durand. Vous ne m'avez pas bien compris, j'ai l'impression. Madame Durand, pourquoi ne pas me l'avoir dit tout de suite ? Nous avons un monsieur Durand ici. Mais ça m'étonne que le médecin vous ait demandé de venir à cette personne. Cette conversation. Vous m'avez dit que vous avez rendez-vous maintenant ? Laissez-moi entrer, je vous en prie. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Non, mais vous, vous croyez où ? C'est une clinique ici, pas un centre commercial. Bon, on recommence. Je passe les dialogues vite fait, parce que... Oui ? C'est encore... Vous feriez mieux de... Je vois. Mais je me tue à vous dire... Euh, Madame Durand, pourquoi vous m'avez dit que vous... J'avais rendez-vous plus tôt, mais je viens directement de France, et mon vol avait du retard. Le médecin m'a dit que c'était urgent. Vous n'allez pas me renvoyer parce que je suis en retard. Eh bien, si un médecin vous a fait venir de si loin... Mais quand même, il aurait dû m'en informer. Et quel est ce médecin ? Je regrette, je ne m'en souviens pas. Vous savez quoi ? Revenez quand ça vous reviendra. Je suis désolée, du coup je me fois... En fait, laisse-moi aller de content, pas content, tu ne sais pas trop ce que ça implique. Mais je me tue, Madame, vous m'avez dit que j'avais rendez-vous plus tôt, et bien si un... Et quel est ce médecin ? Je regrette, vous savez quoi ? Ah mince ! Euh, c'était l'autre que j'aurais dû faire. Oui ? C'est encore moi. Vous feriez je vois. Mais je me tue, Madame, vous m'avez dit que vous êtes... J'avais rendez-vous plus tôt, et bien si un... Et quel est ce médecin ? Je le sais, mais ça ne me revient pas. Vous savez quoi ? Revenez quand ça vous reviendra, d'accord ? Ah ouais, je ne veux pas me laisser entrer, quoi. Je téléphonerai plus tard. J'ai des choses plus urgentes à faire. Merci, Mick, pour l'abonnement de Twitch Prime ! Pas mince, alors... Ah, mais... Il n'y a pas un endroit où je pourrais voir le nombre de médecins ? T'avais pas vu le bouton ? Mais que se passe-t-il ? Euh... Crotte, alors ! Euh, ok... Bon, bah, à mon avis, j'ai que l'interphone, en fait, j'ai pas le choix. Quoi ? Oui ? C'est tant que vous feriez mieux de... Je vois. Mais je me tue à... Euh, madame Durand, vous m'avez dit que vous aviez rendez-vous maintenant. J'avais rendez... Eh bien, si... Et quel est ce médecin ? Oh, je le sais, mais ça ne me revient pas. Vous savez quoi ? Mais mince ! Attends, c'est fou, ça ! Je suis bloquée au dé... Euh... À l'entrée de cette clinique à la con. Alors, attendez, là, je... Je veux bien... Mais voilà, quoi. Et je ne peux pas appeler... Je dois entrer dans l'asile, pas dans une voiture fermée à clé. Cette lettre était avec l'explosif. Ok. Je ne peux pas... Ouais, je ne peux pas appeler. Alors, ils mettent... Alors, si on regarde les solus, ils mettent... Ah, remarquez le nom ! Oh, putain. Mais... Il y a un badge de parking au nom de... Oh là là ! Oh, putain, c'était... C'était tordu, là. Docteur Petroff. Ok. Donc, on y retourne. Allez, vas-y. Je suis désolée, je passe les dialogues, parce que ça fait 4-5 fois qu'on le fait. Ok, c'est bon, je suis rentrée. But, cours ! Bah, a priori, là, par rapport aux solus, on a fini le jeu, en fait, là, en dernier acte. Cela dit, j'apprécie que vous m'ayez tout raconté, et je comprends votre inquiétude. C'est votre ami, je suppose ? Oui. Je m'inquiète pour lui, docteur. C'est sérieux ? Vous croyez qu'il pourrait se faire du mal ? Il prétend avoir passé ses derniers jours à voyager et à parler avec son frère. Un frère qui est mort alors qu'ils étaient encore enfants. Ah non, ça faisait peut-être 10 minutes, mais... Ça pourrait être une forme de paranoïa ? Ça se soigne ? Il est trop tôt pour tirer des conclusions. Nous le gardons en observation et sous sédatif. Ce ne sera pas pire que l'énigme où je n'arrivais pas à rentrer dans la crypte. Donc bon. Et contre le facteur déclenchant, ce pourrait être le stress. Ça peut durer combien de temps ? L'esprit humain, mademoiselle Svetlova, n'est pas une machine. Il peut se rétablir en quelques semaines, voire en quelques mois. Comme il peut rester. Ok, je crois qu'il ne va pas bien là. Toi ? C'est une illusion. Je suis en train de rêver. Voyons, tu es bien trop intelligent pour croire ça, Max. Qui es-tu ? Qu'as-tu fait à André ? Qui je suis ? J'étais là quand les ténèbres sont descendues sur Sonome et Gomorre. J'ai vu les gaz mortels dans les tranchées d'Ypres. J'étais aux côtés de ton père quand il a petit... Qu'est-ce qu'il me raconte ? Toi ? La mort ? Je suis l'ange de la mort, Max. Je suis le berger. Je suis le passeur. Je suis charron, si tu préfères. Je ne tue pas. Je ne fais que transporter les âmes. Mais pourquoi André ? Où est-il ? André est mort il y a des années, Max. Mon apparence est le fruit de ton imagination. Je suis tel que tu imagines qu'il serait devenu. Pour mener mon projet à bien, je devais parvenir à te diriger. J'ai joué avec ton esprit. Je t'ai rendu ton frère pour quelques jours en altérant quelques-uns de tes souvenirs. Tu veux dire que toute sa vie d'adulte, son diplôme, le mois que nous avons passé à Madrid, tout ça n'a pas existé ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ? Bien sûr, ça peut te sembler... Comment dire ? Brutale ? Tu penses peut-être que je me suis servi de toi ? Mais sache que tu as servi une cause bien plus importante. Tu as pris part à une entreprise incommensurable, Max. Une cause plus importante ? Vous m'avez ramené mon frère et vous me le reprenez comme s'il n'avait jamais existé. Vous prenez les gens pour des marionnettes que vous dirigez à votre guise. Des marionnettes ? Oui, peut-être. Mais ne te méprends pas, Max. Ta contribution n'est pas pour me réjouir. Et puis, ce jour-là, sur le lac, j'aurais pu te prendre aussi, Max. Ce que je fais ne me procure aucun plaisir. N'y vois rien d'autre. J'ai n'ai rien contre toi, mais bon, je prends des gens, je les tue, et puis voilà. Vous l'avez tué une deuxième fois, espèce de monstre ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que c'était ? Ça ne veut pas s'ouvrir. La porte de la chambre de Max. Ok. Il ne veut pas ouvrir la porte. Il se passe quelque chose là-dedans. Je ne sais pas. Et comme je vous l'ai dit, les sédatifs étaient censés le calmer. Il y a une raison au fait que la porte soit fermée à clé ? Non, aucune. Vous êtes sûre qu'elle l'est ? Certaines de ces portes sont parfois un peu dures à ouvrir. Attends, il me prend probablement pour une conne. Il se passe quelque chose là-dedans. Je ne sais pas. Et c'est censé me rassurer. C'est comme ça qu'une personne sous-sédatifs est censée agir. Ne restez pas là, faites quelque chose. Écoutez, inutile de paniquer. Ce bruit peut-être n'importe quoi. C'est peut-être quelque chose qui est tombé par terre, ou alors ça vient de dehors. Ok, d'accord, il ne va pas m'aider. Je vois la H, je vais donner un coup de H dedans. Et comme je vous l'ai dit, les sédatifs... Vous avez peut-être raison, docteur. Mais il faudrait quand même faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais on ne peut pas rester là sans rien faire. Ah bah voilà. Non ? C'est fermé. C'est très étrange. Le personnel a interdiction de verrouiller les portes dans cette partie du bâtiment. Désolique, tu vas rester là, rien faire. Ok. Ok. Pourquoi je ferais ça ? Je ne pense pas que le médecin apprécierait. Je crois que tu n'as pas trop le choix, la cocotte. Vous voyez bien qu'il se passe quelque chose. Vous devez intervenir. Eh bien, comme je vous le disais, les sédatifs, ils devraient être calmes. Ne vous en faites pas. Écoutez, Pétrof, je vous dis que cette porte est verrouillée. Vous devez avoir une clé qui permet d'ouvrir les chambres. Alors donnez-la à moi tout de suite. Une clé ? Oui, bien sûr que j'écoute. Mais il a de tension, mais ce n'est pas possible. Mais donne-la à moi, ta clé. La voilà. Ce n'est vraiment pas une bonne idée d'entrer là-dedans. Allez, bim. Rentrons dedans, vite ! Ok, je crois qu'on n'a plus le choix, on est obligés d'utiliser la hache en fait. J'ai remarqué qu'il y avait une hache en cas d'incendie. Il faut l'utiliser, on n'a pas le choix. Vous ne vous rendez pas compte des conséquences que ça pourrait avoir. Cet homme est mentalement instable. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous voulez empirer la situation. Il faut attendre qu'il se calme. On va essayer de le convaincre. Écoutez, je crois qu'on devrait se... D'accord, mais ne pensez-vous pas qu'il est en danger ? Il ne risque pas de s'automutiler ? Il ne craint rien. Il va se calmer. Il n'y a rien avec quoi... Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez... Vous voulez dire qu'il n'y a personne ? Pas de gardien ? Mais vous devez être préparé à affronter ce genre de situation, non ? Il y a bien un gardien, mais il n'est pas dans ce service. Il ne se passe jamais rien ici. Si vous insistez, je vais aller chercher... Ok, d'accord, là je vais pouvoir utiliser la hache. Ce n'est pas nécessaire. Attendez-moi là. Et ne faites rien d'insensé. N'essayez pas d'entrer dans la chambre toute seule. Ça fait du bien. Si tu penses que tout casser t'aidera à passer ta colère, ne te prive pas. J'ai tout mon temps. Pourquoi ? Je veux savoir. Quelle était cette cause plus importante ? Pourquoi tout ça ? Ces tableaux, Max, c'est eux la clé. Personne ne peut me voir, à l'exception de ceux qui sont sur le point de mourir. Ce qui a parfois des conséquences fâcheuses. Par exemple, quand des artistes mourants couchent mon image sur la toile. Mes fidèles disciples interviennent alors pour détruire le tableau ou convaincre le peintre de le refaire. Ce savant assassiné, Abraham Chikov et la machine qu'il avait conçue auraient révélé ton image sur les tableaux de l'Hermitage ? Tu comprends vite. C'est un plaisir de parler avec toi. Oui, Max, c'est pour cette raison que je les ai échangés. Mais j'ai récupéré les tableaux. Tu as échoué. Tu as fait tout ça en vain. Tu as perdu, démon. Si nous nous étions contentés de remplacer les tableaux, tôt ou tard, quelqu'un se serait demandé où étaient passés les originaux et aurait commencé à poser des questions embarrassantes. Nous devions donc les emprunter le temps de les modifier un peu. Nous avons été modifiés. Trois mois. Même avec l'aide des rayons X, les experts n'y verraient que du feu. Alors tout était prévu depuis le début. Les originaux ont été rapportés à la galerie. Mais ils ne représentent plus aucun danger. Et tout ça, grâce à moi. Exactement, Max. Grâce à toi, tout est de nouveau en ordre. Mais ce n'est pas tout. La fraternité avait perdu de vue son objectif initial. La discipline avait tendance à être négligée. L'un de nos novices a même essayé de vendre pour son propre compte certains tableaux que nous avions récupérés. C'est pourquoi la purification était nécessaire. La tueuse est nécessaire. Et j'y ai participé à ça. Le feu que j'ai allumé. Est-ce que quelqu'un est mort ? Non, j'ai tué tout le monde. Ah ! La tueuse en série ! Quelle importance. A qui manqueront ces quelques apostas ? Je ne pouvais pas le faire moi-même. Et je ne voulais pas profaner l'un de mes plus fidèles disciples en le chargeant de cette tâche. Il ne restait que toi. Tu devrais être fier de toi, Max. Je suis un meurtrier. Cette façon que tu as de te soucier de la vie des autres est remarquable. Et tu devrais aussi te soucier de ta propre vie. Quoi encore ? Tu as cette capacité étrange d'attirer le danger, Max. Si je n'avais pas veillé sur toi, tu serais déjà mort. Mais si j'étais mort, je n'aurais pas pu servir tes intérêts. Et qui aurait fait le sale boulot ? J'ai toujours été près de toi, Max. Il le fallait. C'est pourquoi je suis entré dans ta vie sous cette forme. J'adore ta manière d'expliquer les choses. Quel effet ça t'a fait, Max, quand l'eau glacée est entrée dans tes poumons, lorsque tu t'es retrouvé coincé sous l'hermitage, quand ton corps a coulé à pic ? N'est-ce pas curieux qu'ils t'aient trouvé un temps pour te sauver ? Tu ne leur avais pas rendu la tâche facile. Je vois. Tu penses que je devrais te remercier d'avoir eu de la chance ? Et moi, je crois que ce n'était que du hasard. Le hasard ? Tu crois que ça existe ? Lorsque tu négliges de sécuriser une échelle de 3 mètres de haut et que tu parviens à ne pas te briser le crâne en tombant sur le marbre grâce au conseil d'un autre, tu crois que c'est le hasard ? Alors il faudrait que je te remercie d'avoir si bien veillé sur moi, c'est ça ? Tu te rends compte de ce que tu dis ? Tu devrais t'entendre. Ne parlons pas de moi. À qui t'intéresses-tu ? Tu t'intéresses à ce que disent les cartes, n'est-ce pas ? C'est bien. Ce genre de savoir peut être très utile. Pourquoi tu me dis tout ça ? Tu essaies de me manipuler, de m'embrouiller les idées, de m'empêcher de te voir comme le monstre que tu es vraiment. Je n'ai pas besoin de me rendre meilleur à tes yeux. Je suis ce que je suis. C'est facile pour toi, n'est-ce pas ? Tu fais irruption dans la vie des gens et tu les utilises. Tu les pousses à faire des choses qu'ils n'auraient jamais faites de leur plein gré. Et maintenant, tu as l'intention de me laisser avec le sang de pauvres innocents sur les mains et la tête pleine de souvenirs irréels ? Comment je suis censé vivre avec ça, moi ? Il me semble que la réponse est dans la question, Max. Ok. Ah ! J'aime pas. J'espère qu'il va pas faire quelque chose de... On l'a sans doute mis là pour que les patients puissent se voir. Des loques humaines désormais enfermées entre ces murs. Je peux pas appeler à l'aide. Euh... Non. Nope. Attends, et je peux pas appeler à l'aide. Qu'est-ce... Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'on fait ? André, merci. Liberté. What ? Euh... What ? What ? Je veux pas... Je veux pas aller vers le miroir parce que, en fait, j'ai pas envie d'y aller, mais j'ai pas le choix. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu ne pourras pas revenir en arrière si tu choisis cette voie, Max. Y'a qui la faute si j'en suis là ? J'espère que tu as bien réfléchi. Tu veux vraiment mettre un terme à tout ça ? Tu crois que le suicide est la solution ? Arrête de te comporter comme un fou. Tu m'entends ? What the fuck ? Ok. Ok. Non mais c'est horrible, ce passage ! Bien sûr. C'est une solution. Ouf. Attends, y'a un morceau de bois, là. Pied de table. Je peux pas enlever la... La grille, hein. Je vais taper André avec ça. Cache-toi, André ! Oh mais y'a des barreaux, qu'est-ce que tu veux faire, là ? J'ai encore entendu un gros boom. Je dois entrer, quitte à enfoncer la porte. Bah vas-y, prends la hache, hein. Espèce d'idiotte. Vas-y, pète la porte ! Vas-y, pète la porte ! Qu'est-ce qu'il va faire comme connerie ? Et là, il prend peur, il fait... Oh ! Elle veut me tuer avec une hache ! Nope. Nope. Chope-lui la main ! Non mais chope-lui le pied, au moins. Non mais attends, t'avais moyen de choper sa jambe ? Elle avait vraiment aucune volonté, quand même, hein. Et là, y'aura un... Y'aura un livreur de matelas qui sera juste stationné en dessous, en fait. Ah non, bon bah non. Pas cette fois-ci. Ok. Non, c'est vrai ? Merde ! L'Operpole, avec une telle assiduité au travail, il ne fait aucun doute qu'elle sera promue dans un avenir proche. Après une tentative de suicide manquée, Max fut conduit à l'hôpital, où son état se stabilisa après plusieurs heures sur la table d'opération, plongé dans le coma. à ce jour, il ne s'est pas encore réveillé. Lara, qui lui rend visite plusieurs fois par semaine, l'entend toujours prononcer les mêmes mots. Il pourrait se réveiller demain, dans un an, ou peut-être jamais. Tous les espoirs restent permis. Merde ! Il y a plusieurs fins à ce jeu et je n'ai pas eu la meilleure. Elle n'a pas eu sa promotion et elle est restée dans le coma. Oh merde ! Il y a huit fins différentes en fait. Ok. Dites-moi qu'il y a un épilogue quand même, parce que là, c'est vraiment catastrophique. On va aller jusqu'au bout. Je suis dégoûtée. Il y a ce petit goût amer de fin, de fin horrible. Non ! Sérieux ! Oh non ! Mais ce n'est pas possible ! C'est quoi cette fin ? L'enfant la plus pourrie ! Je suis tellement dégoûtée. La petite fille, elle est morte, du coup ? Alors moi, du coup... Alors, c'est pas la pire, parce que dans l'une des fins, donc Max, le gars, qui est passé par la fenêtre, il peut soit mourir, soit rester dans le coma, c'est ce qu'on a eu, soit par un chef-d'oeuvre, mais son esprit est tenté, soit il peut être guéri et devient un peintre de talent, ou se marie avec Lara. Et Lara est congédiée d'Interpol, donc c'est pas ce qu'on a eu. Démissionne d'Interpol, c'est pas ce qu'on a eu non plus. Poursuit sa petite carrière, bah c'est ce qu'on a eu. Et promue ou se marie avec Max. Mais en fait, je sais pas qu'est-ce qui détermine la bonne fin, en fait, finalement. La Tristitude C'est quand tu as la fin la plus pourrie d'un jeu. C'est quand ton deuxième personnage passe par la fenêtre, et qu'il reste dans le coma de plusieurs années après. La Tristitude Oh mais merde ! Oh non ! Je suis dégoûtée. DÉ-goûtée ! Alors, si je devais donner mon avis sur ce jeu... Particulier, je dirais. Au niveau du scénario, je dirais qu'il est particulier. Combien de jeux pour en arriver là ? Euh... D'heures, tu veux dire ? Oh, c'était pas bien long après au niveau des... J'ai pas fait beaucoup de lives dessus. Peut-être 3-4 lives, c'était pas énorme. Mais euh... Alors, je trouvais que le scénario était particulier. Qu'il y a un petit côté euh... Toutes les explications t'arrivent dans la bouche à la fin du jeu, et qu'on te dit un peu, ta gueule c'est magique, en fait. Mais... Pourquoi... Tu te dis pourquoi, finalement, la mort s'est intéressée à ce gars-là, en fait ? Pourquoi ? Il y a vraiment un petit côté euh... Fin de jeu avec beaucoup de... beaucoup d'éléments sans réponse. Par contre, graphiquement, le jeu, je trouve qu'il a pas trop mal vieilli. Les musiques sont de qualité. J'ai pas eu de bug. Ce qui est dégueulasse, par contre, c'est les fins alternatives dont je n'étais même pas au courant. Mais euh... Bah du coup euh... Bah du coup, ouais. Du coup, bah je sais pas pourquoi il est devenu euh... Bah logique, c'est magique. Non, mais du coup, je suis un peu dégoûtée d'avoir une fin aussi pourrie, parce que... En fait, j'ai du mal à voir à quel moment j'aurais pu agir sur la fin. En tout cas, il y a un Memento Mori 2 qu'on le fera. Je sais pas... Je pense pas que ça dépend de la fin qu'on a pu avoir dans le 1. Je pense pas. Je pense peut-être qu'ils partent du principe qu'on a eu la meilleure fin. Oh non, quoique, si on a la meilleure fin euh... Pourquoi ils auraient faim un deuxième ? Ou peut-être que... Max, pour moi, qui est resté dans le coma, il va reprendre cette euh... Fin... Alternative. Et ils vont... Et ils vont... Et ils va se réveiller ? Dans le 2 ? Je sais pas. Je sais pas trop. Je connais pas trop le pitch du 2. Mais en tout cas, bah on fera le 2, hein. De toute manière, hein. Vu qu'on a fait le 1, la logique veut qu'on fera le 2. Mais on fera pas aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Voilà, voilà ! Bon, bah en tout cas, c'était euh... Une série de live qu'on vient de terminer sur Memento Mori. Un... 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 Un nouveau jeu. Fini. Ça c'est cool. Parce que du coup, je... Ça permet de raturer la liste des jeux à finir, à faire, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis bah, je vous dis à la prochaine pour d'autres lives ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Allez, salut !